Donc le gouvernement est ici à venir vous visiter. Et comme vous savez, la bière pour nous, c'est vraiment l'exportation de notre image du pays. Et lorsque quelqu'un est aux États-Unis, la bonbon, bière prestige, il est songé à Haïti. Donc c'est important et primordial pour moi de faire ce déplacement, pour vous saluer, pour vous féliciter, pour donner l'appui encore du... C'est les marchés. Et sur ce point-là, vous êtes des champions et une fierté nationale. Donc je tenais à venir ici et à vous présenter aussi, au nom du gouvernement, une plaque, surtout au nom du ministère du Tourisme. Et honneur et mérite à Brasserie d'Haïti S.A. pour sa contribution au changement d'image d'Haïti. Donc j'aimerais bien remercier à M. Winkgold. Merci, Mery. Je pense que c'est un grand honneur que vous êtes venu nous donner ça. Je pense que c'est aussi un grand honneur pour nous de gérer une équipe qui a permis à obtenir ce prix aux États-Unis. Je vous remercie beaucoup. Super. Merci. Gentil. Donc avec tous les efforts que vous faites... La première fois, vous lève. Voilà. Donc ça, c'est le mâle. C'est le linge que l'on reçoit de crocs et du d'amor. Et qui va être mélangé avec l'eau. Donc on va aller voir plus loin les différentes étapes. Puis, agréer la levure et fermenter pour donner la bière. Je pense que nous avons comme projet aussi, parce que nous sommes un produit importé. Exactement. Mais nous avons comme projet, nous avons travaillé le ministère de l'agriculture. Pourquoi je ne peux pas coûter le moyen d'utiliser la matière première haïtienne dans la production de la bière? Je pense qu'à un moment, nous avons utilisé du maïs, mais nous ne le faisons plus. Parce que c'est compliqué au niveau de processus. C'est beaucoup plus compliqué. Donc on est en train de voir comment on va pouvoir ajouter... Des produits localement. Exactement. C'est une matière première qui vient des produits des pays tempérés. Ça ne pousse que dans les pays tempérés. Voilà. D'accord. Là, on est en train de procasser le grain que vous avez vu là tout de suite. On va le procasser pour rendre la matière première plus accessible à l'eau et aux enzymes, comme on les appelle. Le malte, c'est de l'amidon. Donc on va casser l'amidon en sucre. En le mélangeant à de l'eau et en le portant à différentes températures. Donc on mélange et on porte à différentes températures. Donc l'amidon va être transformé en sucre. Et c'est ce sucre qui, par la suite, va être fermenté en alcool. Elle n'est pas encore couvrée. Aujourd'hui, vous voyez, elle est au pot, elle n'est pas aussi claire que la bière, par exemple, que vous avez trouvé l'amidon. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une production à propre la bière. C'est ce qu'on brasse à peut-être, ce qu'on appelle une production à propre la bière. Et alors, c'est ce qu'on appelle une production à propre la bière. C'est ce qu'on appelle une production à propre la bière électronique. Pour s'assurer que toutes les bouteilles ne contiennent pas de particules à l'intérieur. Ensuite, les bouteilles allaient à la remplisseuse. Voilà. C'est là où on met l'amidon. Là, on remplit l'amidon de l'amidon. On remplit au niveau de la remplisseuse. Ensuite, les produits vont être pasteurisés. Donc on chauffe à une certaine température pour s'assurer que les produits sont microbiologiques en stave. Ensuite, les bouteilles reviennent. Par exemple, les douleurs où on met les étiquettes. Ensuite, on les met en caisse. Et la dernière étape, c'est l'amidon de palais. Au nom de mes collègues, de tous les employés, du personnel de la brasserie, je tiens à vous remercier d'être passés nouveau et de nous avoir fait l'honneur de la plaque qui n'est plus là. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Donc je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est le travail de tous les employés de la brasserie qui nous a donné le privilège d'obtenir cette coupe. Voilà. Donc je vous remets aujourd'hui la World Beer Cup 2000. Et bientôt, nous aurons la deuxième médaille sur l'étiquette. Et on vous l'enverra à votre ministère quand elle nous sera arrivée. Voilà. Félicitations. Merci. Merci encore au nom du gouvernement. C'était un plaisir pour nous. Merci de nous avoir ouvert les portes de la brasserie qu'on a mieux compris. Je pense que tous les téléspectateurs ce soir vont comprendre le processus. Comme tu dis, c'est un travail d'équipe. Et dans chaque département, il y avait des spécialistes qui vérifiaient la qualité. Je pense qu'on doit insister sur ça. Puisque c'est comme ça que vous aurez votre deuxième médaille. Et je vous souhaite bonne chance si le gouvernement ici est avec vous. Et on attend la troisième médaille. La troisième médaille. Dans deux ans. Félicitations encore. Merci. Je m'excuse. Nous avons aussi un petit cadeau. Et surtout, il pleut beaucoup ces jours-ci. Parfait. Merci. Et c'est le 6 parquet d'ailleurs. Cette visite, c'est justement, vous savez que, justement, la bière Prestige avait reçu cette deuxième médaille. En dix ans, ils ont reçu deux médailles. Donc, c'était important pour moi, comme ministre du Tourisme, que vous savez qu'on fait toute la promotion d'images d'Haïti. La bière de Prestige, c'est une façon de promouvoir. Tu exportes cette image à l'extérieur. Je m'tape dit à l'heure, on moun et on bon bière glace et en dehors d'Haïti. Li chanje Haïti, chanje bel plage nou, yon chanje soleil nou. Donc, il était important pour moi, pour moun te bin salue yo, remercier yo, encourager yo au nom du gouvernement et au nom de toute population en Capgade nou. Parce que yon tout remè bière Prestige. Yon dit que l'ipa, l'ipa ka paret bon kot an ken lot bière. Donc, il était vraiment important pour moun te baye hommage sa jodien. Et c'est pour ça que nous venions, nous remètre plage, nous fais visite. Parce que yon pèl fou an a bon bière, mais nous par contre comment yon fait. Donc, parce que c'est important pour nous, moun tout moun te b mieux édifié de comment, pour ce suisse lan fait, qui travail humain, qui dél tout, qui travail technologique, qui dél. Donc, c'est une façon pour instruire, pour partager tout l'expérience. Parce que si Prestige n'a gen, pour yon a deuxième médaille sa, c'est on fierté pour tout Haïti. Ce n'est pas seulement pour la Prestige, parce que le représenté paysan, c'est tout Haïtien qui pou content, que yon a un produit local qui fait ici, qui est connu mondialement et qui recevra à deux reprises en médaille mondiale. Nous sommes honorés et fiers aussi, parce que comme je l'ai dit, nous avons travaillé dur pour cette médaille. Nous avons gagné la médaille et nous sommes fiers et honorés évidemment de sa visite. Et nous la remercions. Et dans peut-être un mois, vous connaissez l'autre bord et yon a une médaille pour le rivet, pour le prince, pour le passer, la douane, pour le vin de joindre nous. Voilà, mais dans un peu près un mois, nous avons supposé joindre l'embrasserie avec toute médaille. et puis tout petit honorifique. Plus bien sous machin et puis tout Haïtien qui a un bon prestigieux. Et il n'y a aucun problème, parfait. Voilà, c'est la que je voulais vous montrer, si ça c'est une structure. Tout en fait, tout en fait, mais là on est fini de travailler. Ça ira plus loin si vous voulez former. Oui, oui. On n'avait pas le rhum. Le rhum du Val-de-Lan, on est là pour utiliser les ventes. Pour la petite vache, il pourrait y avoir une carte. Il y a beaucoup de cartes. Il faut que ça soit fait. Non, non, non. Non, 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 non. Il commence à être rentré. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, monsieur Gardel, merci de nous recevoir aujourd'hui. à Bordeaux-Cours. Et comme ici, on est là, le ministère du Tourisme est là, au nom du gouvernement, pour vous féliciter, puisque vous avez gagné le prime de meilleur rhum de la Caraïbe. C'est bien ça ? Oui, oui. Donc, on est fiers d'un produit national qui a pu gagner cette prime. Et on revient nous-mêmes de prestige, qui a aussi gagné la médaille, la deuxième médaille pour la meilleure bière. Et donc, c'est vraiment pour nous un plaisir. Le tourisme est intéressé à ce genre de production locale, puisque c'est une façon non seulement de vendre le pays, parce que vous exportez le rhum, on exporte la bière. Et c'est une façon de vendre à Haïti et à travers de vos produits. Donc, c'est important pour nous de travailler avec vous, de collaborer. Et je vous dis félicitations à vous et à toute l'équipe, puisque vous avez pu garder quand même un niveau de qualité qui vous a permis aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance de meilleurs rhum de la Caraïbe. Il y a pas mal de compétitions, c'est vrai. Et je vous ai dit, j'étais en Guadeloupe et ils ont un bon rhum. Mais il n'y a rien comme, finalement, le Romba à Boncourt. Donc, au nom du ministère du Tourisme, au nom du gouvernement, je vous remets cette plaque. Honneur et mérite à Romba à Boncourt pour sa contribution au changement d'image d'Haïti. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de la Société du Romba à Boncourt, de mes employés, bien sûr, de toute l'équipe et de mes associés. Parfait. Et on va essayer de continuer à faire un bon travail et de toujours mettre Haïti au-devant de la scène avec nos bons produits. Superbe. Et je voulais profiter pour... Je parlais avec M. Gardel pour voir comment on pourrait créer un circuit touristique ici pour visiter la production de ce rhum. On vient de faire l'excursion nous-mêmes. On l'a visitée. Et je pense qu'au niveau de produits nationaux, produits touristiques, ça serait intéressant de permettre aux visiteurs en Haïti, puisque le ministère du Tourisme a ça dans son plan d'action, c'est ramener le visiteur de loisirs, le touriste de loisirs. Donc c'est de lui permettre de venir visiter ces installations-là, comprendre aussi le produit et avoir une dégustation à la fin. Donc déjà, M. Gardel, j'aimerais collaborer avec vous pour mettre en place cette excursion. Écoutez, on va essayer de faire ça le plus vite possible parce qu'on faisait ça dans le passé. Donc on va pouvoir remettre tout ça en train. Sur l'époque de Magloire. Depuis Magloire, on nous conventionne déjà. Parfait. On amène des photos encore de visiteurs qui venaient ici. Et j'ai même des photos de reines de beauté qui venaient d'ailleurs de Haïti. Eh bien, sur Montelli, on aura cette même expérience encore qu'on va vous prendre. Avec plaisir. Ce sera très dur. Et en troisième, j'aimerais pouvoir mettre premièrement une carte parce qu'au niveau du ministère, dans la même intention de changement d'image du pays, nous avons procédé à... on a fait un concours de logo et de slogan pour Haïti. Et nous avons fait, je crois, d'un logo qui est l'hibiscus avec le soleil où on dit Haïti, il faut faire l'expérience. Et donc c'est là pour la en créole. Donc on aimerait vous demander formellement par cette lettre si vous voulez nous accompagner dans la promotion de l'image et mettre le logo sur vos produits ou sur vos affichages de publicité. Bon bah écoute, tu dis ça. Donc on pourra voir ça ensemble. Voilà. Et donc je vous remets formellement cette lettre aujourd'hui. Très bien. Parfait. Bon bah tu dis ça. Merci. Merci.